... Le trilitravail, c'est un concept vraiment large qui recouvre vraiment des modalités de travail qui sont très différentes en fonction des concepts qu'on retient. Et donc, grosso modo, le télétravail, c'est le travail à distance. Et donc, dans l'acceptation la plus commune, le télétravail, c'est le fait que les individus ne vont plus prester dans les locaux de l'entreprise, mais vont prester ailleurs, soit chez eux, soit même dans des locaux périphériques à l'organisation. Le télétravail n'est pas un concept récent. Donc, déjà, au XIXe siècle, il y avait une sorte de télétravail. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était l'idée que des couturières, c'est l'exemple le plus fréquent qu'on utilise, étaient amenés à travailler à leur domicile en fonction de demandes à la tâche de l'employeur. Et donc, on était dans des situations où déjà un certain nombre d'enjeux se présentaient. Des questions comme, par exemple, la conciliation vie privée-vie professionnelle étaient vraiment présentes dans ce genre de situation puisque, à l'époque, au XIXe siècle, ces dames avaient des tâches de famille et avaient des obligations au niveau de leur vie privée. Et elles devaient, en plus, réaliser ce travail. Le télétravail s'est développé plutôt dans les années 70, avec l'arrivée du fax, du téléphone. Et donc, là, il est devenu plus commun, même si ce n'était pas très fréquent à l'époque, que les travailleurs puissent détenir des informations à distance et donc avoir la possibilité de fonctionner ailleurs que depuis les locaux de l'entreprise. Alors, on a une acceptation plus moderne de ce qu'est le télétravail. Et donc, là, on est sur quelque chose qui s'est vraiment développé ces dernières années. Avant le Covid, ça s'est déjà fortement développé grâce au développement technologique. Donc, la technologie, la digitalisation, a permis finalement que les documents ne soient plus des documents papiers. Et donc, un accès à distance à ces documents a ouvert la porte à un certain nombre de pratiques où les travailleurs étaient amenés à prester une partie de leur temps en dehors de l'entreprise. On peut peut-être d'abord considérer la première vague où là, on a été vraiment dans un choc, un bouleversement qui a amené tout le monde à retourner à son domicile. Et donc, là, on a fonctionné par recours au télétravail de manière non préparée, avec évidemment pas mal de difficultés. Moins les entreprises avaient l'habitude d'utiliser le télétravail, plus elles ont été dans des difficultés pour arriver à maintenir une continuité de l'activité économique de l'entreprise, malgré ce confinement imposé de manière brutale lors de la première vague. Ce qui est nouveau, puisque jusque-là, avant le Covid, il y avait quand même des fonctions qui étaient traditionnellement réputées difficilement utilisables via le télétravail. Vous pensez à la dame à l'accueil d'un immeuble, classiquement, on lui demande d'être présente. Par la suite, on a vu que ces travailleurs pouvaient quand même réaliser le travail à distance lorsque ça s'avérait nécessaire. Il y a des fonctions où on pensait au milieu industriel. Est-ce que le télétravail peut se faire pour des ouvriers qui sont sur une ligne de production ? On pensait que non. Moi, j'ai eu des échanges avec des travailleurs qui m'expliquaient que la technologie permettait désormais d'avoir l'information via son smartphone sur la qualité de la production en 24h sur 24 la nuit avec ces machines-outils qui peuvent transmettre des données aux travailleurs. Et donc, certains travailleurs m'expliquaient qu'ils étaient amenés à réagir si une alarme s'activait durant la ligne de production au milieu de la nuit. Et donc, à la fois, montre que le télétravail peut être utilisé de manière plus large que ce qu'on pouvait considérer précédemment, mais on voit déjà poindre un certain nombre de risques qui arrivent, des risques spécifiques pour ce genre de fonctions, mais aussi des risques plus communs, qui sont des risques liés à l'intensification de la charge de travail, un temps de travail plus large que précédemment. Si au début, la technologie, c'était principalement le fait d'arriver à la fin du papier, et donc digitaliser les outils et les documents qui sont utilisés, la technologie a évolué et on en est arrivé à des systèmes beaucoup plus élaborés avec un emploi beaucoup plus large de la technologie. Et donc, la visioconférence est beaucoup plus récente et est un outil qui est une modalité de travail qui est permise parce que désormais, il y a des caméras derrière tous les ordinateurs qui, eux-mêmes, sont devenus transportables. Ce n'est pas la dernière année que ça s'est fait. Il y a quand même déjà un certain temps qu'on a des laptops, mais néanmoins, le fait que tous les ordinateurs aient des caméras est nouveau. La visioconférence, elle ouvre un certain nombre d'opportunités. Donc, clairement, on voit bien, même si on n'a pas énormément de recul sur cette Covid, on voit bien que les travailleurs s'y retrouvent d'une certaine manière. Il y a des avantages. Éviter le transport public, éviter le temps perdu dans les transports. Et donc, par exemple, ici en Wallonie, beaucoup de travailleurs prestent à Bruxelles ou dans d'autres endroits de la région. Et la région est large et vaste. Et donc, ces gens étaient régulièrement amenés à faire deux heures de trajet, deux, trois heures par jour. C'est aussi l'occasion pour des gens de concilier des contraintes qu'ils peuvent avoir. Charge de famille, aller déposer les enfants à l'école, aller les rechercher. On fait une petite pause et puis hop, on va faire ce qu'il faut faire. On lance la machine à laver. et ce genre de choses. Et donc là, c'est des avantages adéniables. Après, on a un certain nombre d'inconvénients qui peuvent poindre pour une partie importante de la population et des travailleurs qui sont amenés à faire du télétravail. C'est cette incapacité à faire la distinction entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Il y a des petits trucs. Il faut avoir son propre emplacement dans la maison destinée au travail. Et ce n'est pas le même que la salle à manger, etc. On est très au clair sur la chose. Moi, je travaille quand même beaucoup dans ma salle à manger. Et donc, je sais moi-même que ce n'est pas bon. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière assez naturelle. Et donc, dans ce cas-là, on a de moins en moins de clarté sur cette frontière qui avant était vraiment très fortement marquée par le déplacement qui l'est moins aujourd'hui. Et donc, pour un certain nombre d'individus, il y a des grosses difficultés à bien gérer les choses. Alors, certains vont trop travailler et ils vont vers l'épuisement. d'autres ne vont pas assez travailler. Et donc, certains vont se dire « Je travaillerai un peu plus tard. Je vais d'abord faire d'autres choses. » Et finalement, on n'arrive plus à mettre en place un mécanisme qui leur permette de réaliser la tâche. On voit que les individus, lorsqu'ils télétravaillent trop, et c'est le cas maintenant avec la Covid, plus que deux jours par semaine, il y a une distanciation qui se fait par rapport à l'activité professionnelle. Et donc, si on ajoute les difficultés à bien concilier vie privée et vie professionnelle, le fait d'être plus loin de l'entreprise peut avoir un impact sur l'engagement du travailleur. Donc, il va être moins concerné par les intérêts de l'organisation, mais aussi des gens qui vont être esselés. C'est d'autant plus vrai si vous n'avez pas une famille autour de vous en télétravail. Et donc, les gens qui sont seuls avaient auparavant une vie sociale qui passait peut-être par leur activité professionnelle. Et la célèbre machine à café et la possibilité d'échanger devant la machine à café est quelque chose qui ne peut plus se faire. Alors, certains essayent de le faire de manière virtuelle, mais ce n'est quand même pas la même saveur. Et donc, pour ces individus, il y a vraiment des difficultés et une charge mentale qui peut être lourde. Le télétravail qui se développe grâce à la technologie va offrir la possibilité aux managers ou aux directeurs ou aux collègues de capter un certain nombre de données. Et ces données peuvent être utilisées pour après évaluer le travailleur. Les chefs d'entreprise disent mais ça ne change rien, on pouvait déjà faire ce contrôle-là et la technologie ne changerait rien. Si, elle change parce que la technologie elle peut prouver que tous les lundis à 9h, vous êtes systématiquement en retard alors qu'en temps normal vous n'aviez pas ce risque de cette systématisation. Et donc, vous pouvez générer les datas qui peuvent être dans le dossier du travailleur et lui porter préjudice. Auparavant, vous aviez des mécanismes de contrôle qui devaient être différents. Vous ne pouviez pas multiplier les mécanismes de contrôle. En gros, soit vous avez une obligation de moyens, c'est-à-dire on disait au travailleur fais ta tâche de telle manière. Oui, mais si je n'atteins pas mes objectifs ? Non, il n'y a pas d'objectif. Tu fais ton travail donc tu as une procédure à suivre et si tu suis la procédure c'est bon, tu as réalisé le travail comme il faut et à ce moment-là le contrôle porte sur le respect de la procédure. Mais vous pouviez avoir en parallèle, à l'opposé, un autre mécanisme qui était le mécanisme de contrôle des résultats et c'était de dire attention, tu dois faire dix dossiers au bout de ta journée. Peu importe ton moyen de le faire. A la limite, tu sais qu'il y a des règles mais tant que tu respectes des bases, tu as quand même une latitude sur la manière dont tu vas réaliser le travail mais tu dois atteindre les objectifs. Et désormais, la technologie elle permet de faire tout en même temps. Donc vous avez à la fois des objectifs, tu dois faire dix dossiers, mais à la fois on trace ton occupation d'Internet et donc on voit si tu n'es pas trop souvent sur Facebook et si tu es seulement en dehors de tes temps de travail lorsque tu fais une pause. Et donc tous ces mécanismes occasionnent une charge mentale sur le travailleur et puis la technologie se développant, maintenant il est possible aussi de pouvoir voir l'écran du travailleur. Et donc là, vous pouvez à tout moment vous dire mon employeur est peut-être en train de regarder mon écran. De nouveau, c'est très intrusif, ça s'appelle le panoptisme, c'est l'idée que vous avez un contrôle potentiel permanent et les psychologues ont montré que ça induisait un comportement particulier du travailleur. Le travailleur va avoir tendance à respecter tout à fait les règles et donc il ne va pas s'écarter d'Oiota, il va même être encore plus rigoureux que ce qu'on pourrait attendre de manière générale parce qu'il a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête du contrôle potentiel de l'employeur. À nouveau, ce sont des mécanismes qui peuvent être utilisés sans abus, c'est-à-dire que vous pourriez éventuellement, même si celui-là ça me paraît un peu compliqué, vous pourriez vous dire qu'il y a une bonne raison qu'à un moment donné l'employeur ait accès à l'écran. Par exemple, le problème technique ou la législation qui impose à l'employeur de vérifier que le travailleur n'utilise pas des données à mauvais escient et avant, le contrôle pouvait se faire en présentiel. Maintenant, j'imagine que pour les employeurs, ça peut être un argument pour utiliser cette technologie de regarder l'écran du travailleur. Mais pour peu que ce n'est pas cadré, on peut aller vers des abus pour le travailleur auquel il faut évidemment être très attentif. Le fait d'avoir la possibilité de digitaliser les informations, donc on n'est plus sur des informations papiers, on est sur des informations digitalisées, accessibles en tout lieu, en tout moment, et donc on offre la possibilité aux travailleurs de détenir toute l'information nécessaire à la prise de décision. Et donc, ce que l'on constate, c'est que cette digitalisation de l'économie entraîne souvent une décentralisation de la prise de décision. Et cette autonomie du travailleur, c'est le principe de subsidiarité qui conduit à cela, c'est que les entreprises de plus en plus se disent que la direction doit se centrer sur la stratégie de l'entreprise et toute décision qui n'est pas stratégique est une décision qui devrait être prise plus bas au niveau hiérarchique de l'organisation. Et donc, on essaie de descendre la prise de décision au niveau le plus bas possible. Le niveau le plus bas, c'est les travailleurs et c'est le collectif de travailleurs. Et donc, on va de plus en plus offrir la possibilité aux travailleurs de prendre des décisions opérationnelles, voire managériales, qui sont des décisions un peu plus importantes, peut-être pas stratégiques, mais des décisions sur leur quotidien, ce qui les concerne eux, puisque finalement, c'est eux les plus aptes à décider de situations qu'ils vivent, plutôt qu'avoir le management qui s'en charge. Donc, on a cette décentralisation de la prise de décision qui est un phénomène marqué, qui entraîne un changement de rôle. Donc, le travailleur n'est plus un exécutant, mais va être aussi dans la conception de la solution qu'il va mettre en place. C'est enrichissant. Donc, toutes les études sur l'engagement au travail, le bien-être au travail nous montrent que lorsque le travailleur participe à la prise de décision qu'il concerne, il est plus engagé d'une manière générale. Il est dans du bien-être et il va davantage mouiller sa chemise pour l'organisation. Il y a quand même un poids qui va s'installer sur les épaules de ce travailleur. C'est-à-dire que lorsque vous faites ce qu'on vous dit, vous n'êtes pas responsable des conséquences. À partir du moment où on dit aux travailleurs, vous seuls ou plus fréquemment, vous, votre équipe, collégialement, collectivement, vous décidez. Tiens, est-ce que c'était la bonne décision ? Est-ce que ça ne va pas emmener une difficulté financière pour l'entreprise ? Est-ce qu'on rend toujours aussi bien le service aux clients qu'auparavant ? Ce sont des questions qui désormais sont sur les épaules du travailleur lambda, de tous les travailleurs, alors qu'auparavant, c'était plutôt les managers et la direction qui portaient ce fardeau. C'est certainement la raison pour laquelle on voit le terme burn-out qui est à la mode depuis quelques années se croître. C'est parce que, finalement, les travailleurs sont dans des charges psychosociales plus fortes que précédemment et on peut faire le lien avec ces nouveaux modes managériaux. Le télétravail va induire une nouvelle manière de fonctionner pour le travailleur et le travailleur va peut-être gagner un certain nombre de choses de par ce télétravail et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a cette question des non-déplacements professionnels. Donc, les gens vont rester à leur domicile, vont pouvoir être actifs immédiatement pour contrebalancer ces avantages et un certain nombre d'inconvénients comme par exemple le fait que vous devez vous former à l'utilisation des logiciels et des technologies et cela, c'est souvent quelque chose qui n'a pas été conçu, envisagé lorsqu'on considère votre charge de travail donc ça vient souvent en sus et donc, ça peut poser de grandes difficultés pour certains travailleurs. D'abord, ceux qui sont plus loin de la technologie que les autres pour qui il est vraiment nouveau d'utiliser ces méthodes et qui n'ont pas cette habitude donc pour eux, c'est vraiment un plus grand pas à faire que ceux qui étaient déjà des geeks et qui avaient cette aisance avec l'outil technologique mais il y a aussi cette multiplication des logiciels donc moi, en tant que prof à HEC Liège, j'ai un système technologique LifeSize et en tant que prof à l'Université de Namur j'utilise un autre système technologique Teams et du coup, ces modes de fonctionnement sont très différents on pourrait croire on pourrait croire que c'est pareil, c'est de la visioconférence mais non, ça ne fonctionne pas de la même manière, ce n'est pas la même méthode pour inviter les étudiants, pour enregistrer les choses, pour récupérer les données, etc. et donc ça, c'est quelque chose qui vient en plus de mon activité de base que je faisais précédemment. Et on voit se développer à travers le monde des modes d'emploi qui ne sont plus contrat de travail. Toujours du contrat de travail. Donc en Belgique, le CDI, ça reste très dominant mais l'évolution de l'emploi, c'est vers des formes de freelance, des formes de travailleurs salariés qui sont mis à disposition d'autres entreprises, etc. Tous des modes d'emploi qui sont facilités par la digitalisation. Et donc, ça peut être très intéressant, donc on va avoir la possibilité pour les individus de multiplier les activités professionnelles et d'optimiser leur temps de travail. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, prendre le chauffeur Uber qui va, entre deux courses, se connecter sur une plateforme digitale avec son smartphone et va réaliser des micro-tâches. Amazon Mechanical Turk, par exemple, ça permet de faire ces tâches qui sont payées quelques cents mais vous les multipliez. Ce sont des tâches qui, par exemple, permettent de dire sur une image ce qu'il y a au pont sur l'image. Donc souvent, vous le faites vous-même dans les systèmes de contrôle pour être sûr que vous n'êtes pas un robot lorsque vous êtes sur une page mais certains travailleurs sont amenés à... Il faut créer des liens et qualifier la photo. C'est utilisé par l'intelligence artificielle pour être bonne, pour que l'intelligence artificielle fonctionne. elle doit voir un million de chats pour être en mesure par la suite de vous envoyer un message sur votre téléphone pour vous dire attention, il y a votre chat qui passe devant la caméra de sécurité. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des gars qui aient... de faire un lien entre une photo de chat et qui ont dit c'est un chat. Et donc on a ces micro-tâches qui sont une opportunité pour certains de compléter leur activité professionnelle. Mais vous voyez tout de suite poindre les éléments négatifs liés à ça. c'est une potentielle précarisation de la relation de travail. Si de plus en plus vous avez ces nouvelles formes d'emploi, certains le choisissent, ok, très bien, mais d'autres se voient imposer ces modes d'emploi freelance, indépendants. Et donc vous êtes dans des situations où la digitalisation elle facilite un nivellement par le bas potentiel. La digitalisation va chambouler le dialogue social. Et donc vous allez avoir des situations nouvelles non prévues d'une manière générale et pour laquelle les représentants des travailleurs sont souvent moins armés que les représentants des employeurs qui sont souvent à l'origine de ces évolutions technologiques. C'est-à-dire que l'employeur va implémenter une nouvelle technologie, lui il va y voir l'intérêt pour l'entreprise, il va peut-être moins dans certains cas considérer les inconvénients pour les travailleurs. Et là, tout l'enjeu avec le délégué syndical, l'organisation syndicale soit un même d'appréhender cette évolution. Il faut repenser la manière de faire ce dialogue social. Vous allez avoir des assemblées générales. Avant, vous réunissiez les travailleurs au sein d'une même entreprise et vous alliez leur communiquer des éléments liés au dialogue social. Désormais, si les gens sont en télétravail, comment est-ce que vous les approchez ? Comment est-ce que vous assurez qu'ils seront là et qu'ils veulent bien participer ? Le dialogue social réclame aussi, par exemple, la tension entre l'intérêt du travailleur individuel et l'intérêt du collectif. Les délégués syndicaux sont souvent amenés à devoir réguler le télétravail, le limiter, parce qu'ils sont conscients des limites collectives du télétravail et même des limites individuelles. Si vous télétravaillez trop, vous vous éloignez de l'entreprise et on voit bien que ce n'est pas très bon pour vous. Mais les individus, ils aiment assez bien le télétravail. Et donc, dans beaucoup de cas de figure, vous avez le travailleur qui veut plus de télétravail et le délégué syndical qui va essayer de protéger le travailleur malgré lui et de dire attention, tu dois vraiment bien tout considérer. Donc, on voit, c'est une illustration parmi d'autres de la manière dont la digitalisation va un peu perturber les équilibres en jeu au sein d'une entreprise. Sous-titrage Sous-titrage